Et un menu chargé pour ce saut sportif. Nous allons parler de foot, bien sûr, avec les Girondins qui gagnent face à Toulouse et qui, du coup, ont encore l'espoir peut-être de terminer en Ligue Europa la saison prochaine. On en reparle dans un instant. Mais tout de suite, revenons sur le rugby. Là, en revanche, pour l'UBB, c'est sûr, c'est plié. Pas de place européenne. Le ventre mou du classement, on est d'accord. Voilà pour cette saison 2017-2018. Mais Mathieu Lalzovo, dans Top Rugby de cette semaine, l'interview de Laurent Marti. Que pense le président de cette saison ? Il est déçu, il fait amé à coups le pas. Alors, le président, déjà, à chaque fois, c'est une tradition qu'on a dans le Top Rugby. Il vient, à chaque fois, après la dernière journée, faire un peu le bilan de cette saison. C'est vrai que ça a été une saison un peu compliquée. Il y a une série de défaites. Il y a eu le changement de manager en cours de saison. Ça, c'est pas sympa. Ça a dû être compliqué à gérer. Voilà. C'est pour ça que je lui ai demandé, justement, dans quel état, lui, il était aussi. Parce qu'il faut arriver à assumer ce genre de situation. Aussi, il y a eu des blessés, des blessés importants et beaucoup d'internationaux. Donc, c'est vrai que c'était une saison un peu compliquée pour l'Union Bordeaux-Bègle. Mais comme l'a dit Laurent Marti, eux, ils tournent déjà vers la prochaine. Parce qu'autant les joueurs sont en vacances. Ils sont partis en groupe, d'ailleurs, ensemble ce week-end. Autant les dirigeants, eux, ils travaillent pour chercher des partenaires. Le staff, on l'a vu avec Roritig aussi, qui était notre invité la semaine dernière. Et Laurent Marti l'a dit tout à l'heure. Il a dit, il est impressionné. Il me fatigue même des fois parce que Roritig est un travailleur. Ah oui, c'est un fou de boulot. C'est un fou de boulot. Voilà. Donc, il n'y a pas de vacances pour le staff. Ça, c'est sûr. Et on attend, par contre, aussi, une information importante. On pensait que c'était fait pour la signature de l'entraîneur des avants, Luc Narraouet. Donc, en anglais. Laurent Marti nous a dit, je ne peux pas encore l'officialiser. Mais c'est en très bonne voie. Donc, ce n'est qu'une question de jour. Le point sur Jean-Baptiste Serain, sur le réseau social, on dit qu'il serait plus ou moins partant. Alors, Baptiste Serain, effectivement, est annoncé en contact avec le stade français. Alors, vous savez, c'est la période aussi des rumeurs pour l'instant. Parce que la période des transferts va se faire forcément dans quelques semaines pour le rugby français. Et donc, Laurent Marti, à cette occasion, nous a confirmé ici qu'il n'avait pas eu de contact avec le stade français et que le club n'avait pas le droit, justement. Et comme l'a très bien expliqué Laurent Marti, c'est un peu la jurisprudence Baptiste Serain qui, il y a deux ans, était sous contrat encore pendant deux ans avec l'Union Bordeaux-Becq. Il avait été contacté par des clubs comme Montpellier et Toulon. Et là, Laurent Marti, au sein de la Ligue nationale de rugby, a fait évoluer les choses pour que, justement, il y ait une règle, une loi même, pour que les clubs ne contactent pas les joueurs. Les clubs doivent attendre, en fait, que les joueurs aient encore un an de contrat pour pouvoir officiellement entrer en contact avec lui. Et Baptiste Serain, là, pour l'instant, aucun club ne peut le contacter. Mais par contre, à partir du mois de juillet, effectivement, les clubs peuvent le contacter parce qu'il lui reste un an de contrat. Concrètement, justement, par rapport aux objectifs de la saison prochaine fixés par Laurent Marti, on ne va pas dévoiler toutes les missions, bien évidemment, mais c'est quoi l'objectif ? C'est encore et toujours être européen ? Oui, évidemment. L'objectif, c'est le top 6 avec le recrutement, avec le nouveau centre d'entraînement aussi, plus de rigueur aussi dans le staff. C'est pour ça qu'Auritic s'est entouré aussi d'un nouveau staff pour avoir plus de performance, plus de rigueur. Donc l'objectif, évidemment, c'est, si on le peut, d'aller dans le top 6. Mais Laurent Marti l'a dit aussi, et c'est important de le rappeler, avec tous les changements qu'il y a, tous ces nouveaux joueurs, ça ne peut pas tout de suite briller. Là, le manuel peut prendre un peu de temps, donc il faut être patient avec l'Union Bordeaux-Bègles. Le problème, c'est qu'au top 14, lui, est très réquisant. La patience, ça peut avoir des conséquences négatives. Merci beaucoup, Mathieu Delzovo, de cette interview de Laurent Marti, qui fait le point sur cette saison de l'UBB et sur la préparation de la prochaine. C'est à voir toute cette semaine sur TV7. Restez avec nous, Mathieu, parce que je vous présente Pierre Husson de La Passe Vidéo. Alors, depuis quelques semaines maintenant, La Passe Vidéo nous présente ses meilleures sélections de sport amateur, foot, ce sera dans un instant, et rugby. Alors, Pierre, vous nous avez fait une petite sélection, et on va commencer, une fois n'est pas coutume, au Nord aux Dames, par un match de féminine. Alors, Mathieu, regardez bien, parce que... Donc, c'est l'USJouet qui reçoit le cercle de l'Action. C'est le caramel du jour. C'est... Softer, en sixième de finale du Championnat de France, ça prend l'intervalle, l'Elié qui file et qui laisse toute la défense sur place. Voilà, il a des cannes, hein, comme on dit, là, parce que... C'est juste magnifique. Là, on va changer de match. On va partir à Montléon, qui reçoit Lormont, toujours pareil, en sixième de finale. Alors, on commence, voilà. Il a eu l'ambition. Passera, passera pas. Lionel Voxis, peut-être, on ne sait pas. Passera, passera pas. Mais c'est aussi ça, le régulateur. Passera, passera pas. En quoi, en plus, c'est pas facile. Ouais, mais passera pas du tout, parce que le ballon, il est dans les 22 mètres, hein. Donc, ça, c'est... La transformation est ratée. En revanche, on finit avec l'essai de la semaine sud-ouest, donc remise en touche parfaite. La défense de Lormont est dépassée. Et là, ça déroule. C'est magnifique. Ça arrive jusqu'à l'Elié, qui joue parfaitement le coup et qui vient aplatir dans leur but. C'est juste trop beau. Allez, ça joue, hein. Je mets deux mollets en quoi, c'est ça. Exactement. Malheureusement, ça va le cliner à 26 ans. Ça joue sur le terrain, sur les terrains amateurs. Alors, Mathieu d'Alzevo, tout à l'heure, a dit, mais c'est quoi la passe vidéo ? Ah, bah, justement, puisque Mathieu a pose la question, on va demander à Pierre d'expliquer à Mathieu comment ça marche. Et comme ça, vous aussi, vous aurez une sorte de petit récap de la passe vidéo. Alors, on est parti du simple constat que tous les week-ends, il se passe des trucs de fou sur les terrains de sport amateurs. Donc, c'est compliqué d'avoir ces images, en fait. Donc, on a développé une appli qui permet à un spectateur de capturer uniquement les moments forts. Il filme le match, il cadre, s'il veut tout le match, ou 5 ou 10 minutes. Dès qu'il se passe quelque chose, il appuie sur le bouton de capture qui correspond, par exemple, là, un essai, et l'application récupère les 15 dernières secondes. Donc, on ne garde que le meilleur. On n'a pas les 80 ou les 90 minutes en football qui ne sont pas forcément très intéressantes. On a les meilleurs moments séquencés par des vidéos de 15 secondes. Voilà, et tout ça sur le site de la passe vidéo. Vous avez encore un petit moment, Mathieu ? Oui, on est bien ici. On est pas mal ? Parce que j'aimerais qu'on parle de football, maintenant. Parce qu'effectivement, c'était un match importantissime pour les Girondins de Bordeaux, le dernier de la saison à domicile. Et Pierre Hisson, il est tout content. Alors, forcément, pour ce dernier match, il y avait une petite cérémonie, bien évidemment, sur la pelouse. Et c'était important parce qu'il fallait à tout prix, si les Girondins voulaient avoir une chance d'être européens la saison prochaine, il fallait à tout prix qu'ils battent Toulouse. Alors, ces choses faites, je vous rassure, sur le score de 4 à 2. Et regardez ce que Jade, du passe-plan de Jade, la blogueuse, notre blogueuse à nous, a pensé de cette rencontre, Jade. Et oui, effectivement, pour ce dernier match à domicile, Bordeaux accueillait Toulouse au Matmut Atlantique. Et nous étions 34 500 à les encourager. Oui, c'est important parce que c'est pas souvent. Le contexte était tel que Bordeaux se battait donc pour une sixième place au classement, synonyme de qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Et de son côté, Toulouse se battait pour son maintien. Voilà donc un match avec un cruel enjeu. Et on n'était pas serein-serein parce que c'est vrai que durant toute la saison, on a eu droit à un rythme assez irrégulier de la part des Girondins de Bordeaux. Et si on a eu le droit à un début de match assez brouillon avec notamment un énorme raté de la part de François Camano et que c'est bel et bien l'équipe de Toulouse qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu, nos Girondins de Bordeaux ont su nous rassurer avec une égalisation quasi immédiate de la part de Martin Brestway. L'ancien Toulousain en a d'ailleurs fait voir de toutes les couleurs à son ancien club puisqu'il est impliqué dans les 4 buts. On retiendra donc de ce dernier match à domicile de la saison une victoire et du spectacle. Et le Brésilien Malcom nous a même offert un but avant son départ. Et malgré la réduction du score en toute fin de match, c'est vrai qu'on est fiers de nos Bordelais, on est fiers de notre équipe et on espère profondément que ce déplacement à Metz nous permettra d'obtenir cette sixième place. Et vraiment, tout le monde retient son souffle. C'est un peu ça, hein ? Parce que c'est absolument incroyable, Mathieu. Enfin, vous vous faites là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous font les Girondins, franchement ? On se l'était dit, il y a deux semaines, si on fait carton plein sur les 4 derniers matchs, on peut rêver. Et concours des circonstances, les équipes qu'il fallait ont perdu et on peut jouer. On n'est pas maître de notre destin, mais on va être supporter lyonnais, je pense, samedi soir et espérer qu'ils obtiennent... Ah oui, c'est la seule fois de la saison, mais c'est quand même la magie de la Ligue 1. C'est ça. La dernière fois que je suis dans cette émission, on parlait du maintien quand même des Girondins. Oui, bien, oui. Et puis, deux mois après, on joue l'Europe. C'est l'effet Pauillette. Alors justement, Jad a parlé de l'homme du match et incontestablement, Wess Wett, qui s'est retrouvé impliqué dans les 4 buts, de passes décisives et de buts. Regardez ce qu'il disait au terme de cette rencontre. Je me trouve mieux en mieux dans les Jeux et je trouve que j'ai montré ça dans les derniers matchs. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi. Donc, pour moi, quand tu travailles, tu vas voir les résultats aussi. Toute l'équipe a fait un très bon match et moi, je suis très satisfait. Est-ce que ça donne envie de rester à Bordeaux, tes buts ? Oui, mais pas que des buts. Même si je ne suis pas marqué, je trouve qu'on a de très bons joueurs et un très bon coach. Donc, moi, oui, je tiens bien ce club. Oui, je vous rappelle cela dit que Martine n'est que prêtée, sans option d'achat. Pas sûr que ce ne soit pas la dernière fois et que vous l'ayez vu au Matmut. Ça, ce n'est pas impossible. C'est bien dommage. Ça, ce n'est pas dommage. Il fait du bien quand même. Il fait du bien. Oui, il fait du bien. Alors, le match du week-end prochain est absolument crucial. Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Metz des médecins qui savent d'ores et déjà qu'ils seront en Ligue 2 la saison prochaine qui, donc, a priori, n'ont plus rien à perdre. Alors que dans le même temps, on va expliquer rapidement, Lyon doit aussi s'imposer, mais face à une équipe costaud. Sachant que Lyon peut également faire match nul si de notre côté, on bat Metz par plus de deux buts d'avance. Ça peut se jouer au galavrage. Donc, c'est vraiment le suspens jusqu'à la dernière journée. C'est beau. En plus, en multiplex, on aura tout en même temps. Alors, vous savez quoi ? On ne pensait pas vivre le dernier match de la saison comme ça. Vous n'êtes pas les seuls, messieurs, puisque Gustavo Pouillet, vous allez voir, lui aussi, est sidé à que ça se passe comme ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'était en demi-finale, semi-finale de coupe, que pour arriver à la finale, il faut la gagner. Et on a gagné la demi-finale, et là, on a une finale à juillet la semaine prochaine. et on espère que si on gagne, ça va passer quelque chose, parce que c'est vraiment incroyable qu'on ait cette situation-là. Si tu me demandes avant le match de Lille, qu'est-ce qui m'est arrivé le dernier match de la saison avec l'opportunité d'aller à Europa League, j'ai dit que tu étais malade, mal à la tête. Alors, on a fait quelque chose de vraiment important. Il faut continuer, il faut le finir la semaine prochaine. Ce n'est pas seulement à nous. On dépend de notre résultat. C'est incroyable, parce que Lyon, il a perdu aujourd'hui, la vision de gagner, alors ça va être un match incroyable, Lyon-Nice. Je ne sais jamais que ça va passer. Mais si Nice gagne, on a fait tout pour arriver là. Mais le plus important, c'est nous, qu'on gagne le match. Ah oui, il faut gagner le match, mais il faut que dans le même temps, Nice perde. C'est un beau suspense, un beau spectacle encore. Ça va être terrible. Alors, dans les travées du Matmut, il y avait aussi Nicolas Taverneau, bien sûr, qui était là pour l'occasion. Il a évidemment répondu aux questions concernant la reprise des Girondins. On l'a beaucoup évoqué ces dernières semaines. Visiblement, ça tombe à l'eau. Il y a peut-être encore quelques espoirs, mais visiblement, Nicolas Taverneau ne se fait pas trop d'illusions. Il se donne jusqu'au 15 juin, effectivement, pour éventuellement trouver un repreneur au club des Girondins. Mais quoi qu'il en soit, il a dit, ne vous inquiétez pas, on prépare la saison prochaine comme s'il n'y avait pas de repreneur. Si on reprend dans le 15, ce sera différent. Mais nous, on continue à travailler, on continue à préparer, bien évidemment, la saison prochaine. Donc, la piste d'un éventuel repreneur n'est pas complètement abandonnée par le staff d'AM6 qui restera bien évidemment, malgré tout, si jamais ça ne fonctionne pas, à la tête. Donc, des Girondins avec cette question aussi, Malcolm restera, mais ne restera pas. Oui, mais à quel prix ? Là aussi, on a posé la question à Nicolas Taverne. Écoutez, on va regarder la situation sportive dans sa globalité dès la semaine prochaine. puisque je reviens, je crois, à Bordeaux la semaine prochaine pour avoir une réunion de travail avec les instances du club pour préparer la saison. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent, vous voyez, dans la façon que la sportive va se faire. Mais je suis convaincu qu'il y aura une bonne équipe à la rentrée à Bordeaux. Ça sera sans Malcolm si le club y trouve son intérêt. Sinon, ça sera avec Malcolm. Il est sous contrat. Soit nous avons des conditions satisfaisantes pour le CD, mais on ne le saurera pas à n'importe quelle condition. ça, on est totalement déterminé là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément le dernier match de Malcolm au stade, au match de l'Atlantique. Alors, Malcolm ne restera pas à grande incertitude. En tout cas, il vaut peut-être moins cher aujourd'hui sur le marché qu'il valait à la fin de l'année 2017. Encore le Malcolm parce qu'il est un petit peu en perte de vitesse. Oui, alors est-ce qu'il faut s'en séparer maintenant ? C'est compliqué. La décision, je pense, de savoir si on joue l'Europa League ou pas répondra peut-être à pas mal de questions au sujet des investisseurs potentiels, de Malcolm. C'est vrai que l'Europa League maintenant a pris de l'ampleur avec l'intérêt que portent les clubs à jouer. Avant, c'était on est qualifié, on ne la joue pas forcément. Mais c'est le monde dit, il faut être européen, il faut être européen, mais en même temps, c'est pour perdre contre Vidéotan. Vidéotan, Vidéotan. Enfin, je veux dire, ça ne vaut pas la peine. Mais quand on voit la finale, l'Atletico Madrid, la demi-finale, l'Atletico Arsenal, ça donne envie de jouer des matchs comme ça. Au match 8, dans le foot, mais amateur cette fois avec la sélection de la passe vidéo. Voyons ce qui s'est passé sur le week-end, sur les terrains, ce week-end, avec vous, Pierre, une première sélection. Alors, je ne sais pas si... Oui, alors lui, lui, il est assez étonnant, une belle action. C'est le meilleur 10, le GSACPA, contrôle orienté, c'est magnifique. Il va décrocher une frappe qui part en pleine lucarne, mais aussi, on sait mettre les gardiens en avant à la passe vidéo qu'il a dévie au dernier moment sur le poteau. Alors, toujours dans la mise en valeur des gardiens, on va dire que c'est la journée des gardiens, là, c'est le côté coque rouge, donc on est au stade Tellin toujours, il joue magnifiquement le coup, centre en retrait, et là, c'est frappe instantanée qui part dans la lucarne et parade du bleu côté-là. celle-là, quand même. Le gardien, qui fait la parade décisive. Alors là, on file à Angoulême qui reçoit Fethia en National 3. Alors, on s'était quitté il y a deux semaines avec une reprise de volet magnifique qui s'était terminée dans la lucarne. Alors, vous allez voir que celle-ci ne va pas avoir exactement le même sort. Oui, non, là, c'est... En revanche, c'est la transformation de tout à l'heure. Exactement, ça va pas. Et là, on finit en beauté avec, je pense, le plus beau but inscrit lors de notre bêta test. En deux temps, certes, une première frappe contrée, il se l'emmène, coup du sombrero, frappe instantanée, c'est juste magistral, on ne peut qu'admirer l'enchaînement. On baisse de niveau, mais le spectacle reste au rendez-vous. Bon, mais voilà, vous avez compris maintenant, Mathieu, comment ça marche la passe vidéo. Super, franchement, ça permet d'avoir un coup d'œil sur tous les terrains de la Nouvelle-Aquitaine pour commencer, pour la France entière bientôt. C'est en tout cas tout le mal que l'on vous souhaite. Donc voilà pour ce nouveau SOSportif. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. Et je vous rappelle bien évidemment que l'émission Top Rugby est spéciale cette semaine sur TV7 puisque Mathieu Delzovo a eu l'honneur de recevoir Laurent Marty qui revient donc sur cette saison 2010 à 2018 et aussi qui fait le point sur la façon que la saison prochaine est préparée. C'est à ne pas manquer. Merci. Sous-titrage ST' 501